Bonjour Docteur Cyrulmi, merci beaucoup de nous accorder de votre précieux temps pour ouvrir du coup cette journée des assises en santé mentale et de la psychiatrie des Alpes de Haute-Provence. Alors vous étiez à Dignes-les-Bains dans les années 68, est-ce que vous pouvez nous décrire les services de la psychiatrie à cette époque et leur caractère un peu pionnier ? Alors c'était une belle époque, ça a été le point de départ des 30 glorieuses de la psychiatrie. Et curieusement, Dignes était à la pointe, parce que c'était l'époque où on ouvrait les hôpitaux psychiatriques. Et on ouvrait les hôpitaux psychiatriques parce qu'il commençait à y avoir du personnel, parce que les médicaments étaient très utiles pour la psychothérapie. Parce qu'avant l'apparition des médicaments, on avait peur des malades mentaux et il n'y avait que des relations de violence. Quand le largactyle est apparu, on n'a plus eu peur des malades mentaux et on a découvert que c'était des êtres humains avec qui on pouvait parler. Et ça a été une révolution psychologique. C'est paradoxal de dire que le largactyle a permis, d'abord ça a permis d'arrêter les lobotomies, ce qui est un crime immense qui existait jusqu'en 1974. Et ça a permis de découvrir qu'on pouvait parler avec les patients, qu'ils avaient une histoire, qu'ils avaient une famille, et donc qu'on pouvait les prendre en charge autrement, grâce au largactyle. Et puis ensuite, on en a trop donné, parce qu'il y a une relation très simple, moins il y a de personnel, plus il y a de médicaments. Alors, j'ai connu l'époque où j'ai été déformé comme ça, la biologie va tout régler, et non, la neurobiologie existe, mais elle ne peut pas tout expliquer. Mais non, c'est la psychanalyse qui va tout régler. Non, la psychanalyse a été un progrès, convient à certains, et ne peut pas tout expliquer. Surtout maintenant, il n'y a peut-être pas les jeunes, mais ceux de ma génération devenaient d'un intellectualisme incroyable. Je ne comprenais plus ce qu'ils disaient. Alors que maintenant, les jeunes redeviennent plus praticiens. Les jeunes psychanalystes redeviennent plus praticiens. Ils parlent, ils s'engagent avec le patient, ils deviennent sécurisants. Et le psychanalyste, les jeunes, acceptent de devenir des bases de sécurité pour leurs patients. Là, la psychanalyse a un mot, a quelque chose à dire et à faire. Mais nous, on était partis dans des sphères inaccessibles, beaucoup trop intellectuelles. Alors, aujourd'hui, pour vous, vers quel objectif il faudrait qu'on se mobilise pour atteindre cet objectif qui était pionnier à l'époque ? Alors, cette révolution que j'ai vécue à Digne, porte ouverte, groupe de parole, sport, atelier de peinture, ce n'est pas le fait de peindre qui guérissait, c'est le fait d'être ensemble et de parler de la peinture. On établissait les relations. Donc, ça a été une véritable révolution qui n'a pas duré très longtemps parce que l'impératif d'argent est revenu et qu'on a cru qu'on allait faire des économies en diminuant les lits, en diminuant le personnel. Et on n'a pas fait d'économies puisqu'il a fallu augmenter les médicaments. Et il a fallu augmenter les prises en charge coûteuses et pas très efficaces. Et cette révolution-là s'est arrêtée parce qu'on n'a pas assez agi sur la culture. Il fallait expliquer aux gens ce que, dans les années 68, on a fait à Digne et dans d'autres hôpitaux. Mais Digne, c'était plus facile d'ouvrir les hôpitaux parce que tous les infirmiers, ou presque les infirmières, avaient été à l'école avec les patients. Donc, ils n'avaient pas peur des patients. Et ils les connaissaient, ils les appelaient par leur prénom. Et donc, ça permettait d'établir des relations humaines parce que l'hôpital était petit et que les gens se connaissaient. Alors justement, la ville de Digne, c'est une ville qui est à taille humaine. Est-ce que cette taille de ville et village, pour vous, elle est du coup adaptée pour permettre un changement de regard sur la santé mentale, pour permettre de prendre soin ? Eh bien, vous avez prononcé le mot « magique » qui explique tout, le mot « village ». On avait fait une enquête et on avait constaté que là où il y avait le plus de placements d'office, on appelait ça maintenant les hospitalisations sous contrainte, et avant on appelait ça les placements d'office. Et les villes où il y avait le plus de placements d'office étaient Paris, Lyon, Marseille. Et à Digne, il y en avait très très peu. Et je m'étais fait nommer pour assister à un placement d'office pour voir comment ça se passait. Tous les infirmiers avaient été à l'école avec le gars qui était un peu dangereux. Il était alcoolique et il dormait avec deux fusils. Et puis il tirait. Donc c'était un petit peu dangereux quand même. Mais les infirmiers l'ont appelé par son prénom. Pendant qu'un infirmier parlait de l'école ou de la chasse à la palombe, un fusil disparaissait. Pendant qu'il parlait avec un autre infirmier, l'autre fusil disparaissait. Et un homme, même alcoolique, sans fusil, fait beaucoup moins peur. Et donc ça s'est réglé, j'ai envie de dire, presque amicalement. Quand on connaît les gens, la violence disparaît. Dans les villes, on ne connaît pas les gens. Dans un village, on connaît les gens. Dans les villes, on a peur des autres parce que chaque voisin est un étranger. On a peur de l'étranger puisqu'on ne le connaît pas. Et que le tranquillisant naturel, c'est la familiarité. Quand on tisse un lien de familiarité, que ce soit par l'école, le sport, l'œuvre d'art, les groupes de parole, on se débrouille, on a moins peur de l'autre. On ne le considère plus qu'on est un étranger puisqu'il devient familier. Et ça, ça me permettra de répondre à la question sur la prévention. Ce qu'on appelait avant la folie, c'est un mot qui ne veut rien dire. La prévention, maintenant, on parle de la prévention des troubles du développement. La prévention des troubles mentaux qui, maintenant, sont des troubles développementaux. D'où l'importance des mille premiers jours. Parce qu'on sait maintenant comment on peut prévenir l'apparition de troubles de souffrance et de troubles mentaux. C'est éducationnel, familial et surtout culturel. Est-ce qu'on va le faire ? C'est qu'il est nécessaire de comprendre cette nouvelle tendance de la psychiatrie. C'est le développement précoce qui fait qu'on part dans des directions de plus en plus privées d'affection, donc désocialisantes, jusqu'au moment où on se retrouve tout seul, donc très vulnérable et on casse. Et là, on entre dans la psychiatrie. C'est le développement raté qui nous fait tomber un jour ou l'autre, souvent très tard, dans la psychiatrie. Les schizophrènes partent comme ça et c'est à l'adolescence qu'ils cassent. Et beaucoup de gens âgés cassent plus tard en faisant des bouffées délirantes. Mais c'est parti très tôt. On les a laissés seuls, on ne s'en est pas occupés. Donc ça veut dire que les États ont intérêt à comprendre que c'est un problème d'éducation, de culture, de formation pratique, parce que le budget de la psychiatrie est déjà énorme. Et que si on croit que les médicaments vont tout régler, même si je pense que parfois ils sont malheureusement utiles, comme une intervention chirurgicale, ce n'est pas bien mais parfois il faut, le budget des États est en train de rattraper et bientôt de dépasser le cancer, le budget du cancer et le budget des maladies cardiaques. Et donc ça veut dire qu'on a intérêt à s'occuper de l'éducation, précoce, mille premiers jours, école, université, parce que nous, êtres humains, notre cerveau est mûr seulement à 25 ans, et encore 25 ans pour les femmes, 26-27 ans pour les garçons. Et ça, ça reste entre nous. Donc ça veut dire que si on passe un tiers de notre vie à se développer, on peut se développer au mieux pour notre bonheur, le bonheur des gens avec qui on vit, par l'éducation, la parole, la culture, la musique, le sport, le théâtre. Ce n'est pas du temps perdu, c'est même de l'argent gagné. Et à la commission des mi-jour, la ministre de Norvège venait à toutes nos réunions. Elle prenait l'avion, elle n'a pas raté une seule de nos réunions, parce qu'ils étaient en avance sur nous, et ils ont demandé aux économistes d'évaluer le prix d'un bébé pour lequel on s'occupe bien, en l'entourant d'affections, de mots, de jeux, de musique. Et elle dit, si on met un dollar sur un bébé, c'est huit dollars d'économiser à l'adolescence. Donc elle disait, c'est une bonne affaire de s'occuper des bébés. C'est un langage un peu cynique, mais ça, ça parle aux décideurs politiques. Et il s'est passé quelque chose à dire qui m'a fait comprendre à quel point, si on veut soigner ceux qui souffrent, il faut agir sur la culture. En 68, on pensait encore que pour se suicider, il fallait être fou. Donc tous les patients qui se suicidaient arrivaient à l'hôpital psychiatrique où on ne savait pas faire de réanimation. Et je sortais d'un CHU parisien où j'avais appris à faire des réanimations. Donc avec un petit groupe d'infirmiers et infirmières avec qui je m'entendais bien, on avait pris une chambre, on avait fait trois, quatre lits, et on avait appris à faire des réanimations. Et on s'est rendu compte qu'il fallait rentrer dans la culture et expliquer que quand quelqu'un fait une tentative de suicide, ce n'est pas parce qu'il est fou, c'est parce qu'il est malheureux et parce qu'il est laissé seul. Donc c'est la famille, la culture, les copains, le quartier, le village dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est là qu'on doit faire la prévention du suicide. Et actuellement, c'est tellement bien rentré dans la culture, il y a eu des romans, il y a eu des psychiatres, des psychologues qui ont expliqué, c'est tellement bien rentré dans la culture que j'ai remis un rapport à Jeannette Bougrabe qui a fait les observatoires du suicide. Et les derniers bilans montrent que, ces dix dernières années, il y a 39% de suicides en moins. En entrant par la culture, en expliquant que ces gens ne sont pas fous, ils sont malheureux et seuls. Je vous remercie beaucoup pour avoir lancé ces assises. Et j'espère à très bientôt. Sous-titrage ST' 501